Il y a un certain nombre d'enjeux, par exemple le projet, le dossier Bolloré par exemple. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent plus, mais je crois que ça fait partie des enjeux majeurs de cette élection présidentielle. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. Ok. Alors, quand on prend le dossier Bolloré, en fait, c'est un projet, le projet de la boucle ferroviaire, c'est un projet qui date de plusieurs décennies, c'est-à-dire c'est un projet qui date de 1904. Et on a constaté que le premier ministre, quand il a été nommé, il a été nommé je crois en juillet, le 18 juillet, ça a été, je crois, aujourd'hui si on va faire son bilan, on peut mettre la scienture de la convention de Bolloré à son actif. Et ça s'est fait en août. Moi, je me demande pourquoi il y a une telle précipitation pour signer une telle convention, quand on sait que devant les tribunaux en France, le tribunal arbitral de Paris, vous avez une compagnie qui s'appelle Dieftaray, qui demande l'arrêt des travaux. Au Bénin, il y a également un compatriote, Samuel Dossou, qui a demandé qu'on arrête les travaux. Et il a, je crois, obtenu gain de cause avec la décision de la cour d'appel de Cotonou, le 19 novembre dernier, qui demande la cessation des travaux. Mais le problème, c'est quoi ? Le contrôle de cette boucle ferroviaire va immédiatement donner accès à celui qui l'exploite, va pouvoir contrôler toute la sous-région. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous prenez cette boucle ferroviaire qui quitte Cotonou, qui va jusqu'à Niamey par exemple. Vous avez les ports secs de, je crois, Alada, Savin, Paracour, Malinville, etc. Alors, vous y ajoutez toute la zone concernée. Vous prenez le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, le Niger, et vous ajoutez le Tchad. On est en train de parler d'une zone géographique d'à peu près 245 millions de personnes avec un PIB d'à peu près 633 milliards de dollars. Sachant bien que le PIB du continent africain est un PIB de 2 000 milliards de dollars. Dans ces conditions, celui qui a accès et qui contrôle ses rails contrôle tout ce qui se passe dans la sous-région, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas associer des Africains et des Béninois aujourd'hui à ce projet, dans la mesure où on sait qu'il y a des fortunes africaines aujourd'hui. – Tout ça a beaucoup à voir avec les élections. – Ça a beaucoup à voir avec les élections, dans la mesure où vous avez parmi les candidats, un candidat qui, manifestement, s'est toujours plein de l'érosion des parts de marché de la France en Afrique. Je parle notamment du Premier ministre Lionel Zissou. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que la présence de Lionel Zissou sur la scène politique béninoise, c'est pour restaurer les parts de marché de la France en Afrique, dans la mesure où le Bénin est un pays, comme je l'ai dit, stratégiquement très bien situé et qui va permettre à la France d'avoir accès à un certain nombre de marchés ? Et on est en droit de se poser des questions dans la mesure où, même par le passé, le Premier ministre a eu à tenir, a eu des prises de position qui montrent qu'il s'est toujours inquiété de la rétraction de la puissance de la France en Afrique, de la vente des actifs de la France en Afrique. – J'espère que vous n'oubliez pas qu'il est béninois et à ce titre, ce qu'il fera en termes d'assure aujourd'hui, ce serait aussi pour le gain du Bénin. Et là, ça reste quand même un acquis fondamental, non ? – Tout à fait. Je suis d'accord qu'il est béninois et je n'ai jamais dit que le Premier ministre Lionel Zissou n'est pas béninois. Mais mon problème avec ces prises de position, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il faut élargir la zone CFA au pays anglophone et lusophone, c'est-à-dire notamment le Ghana, l'Angola et le Nizéria, – Mais vous vous posez bien des questions. On sait aujourd'hui que le CFA n'est pas une monnaie qui permet à l'Afrique d'être compétitive. Le CFA n'est pas une monnaie qui nous permet d'exporter. – Vous savez par exemple que l'Afrique n'est pas en mesure de s'industrialiser avec la situation que nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, l'Afrique, je crois, est responsable de 1% de la production manufacturière mondiale. Donc, quand vous avez un Premier ministre qui dit dans les colonnes de Point Afrique que, voilà, l'Afrique exporte autant qu'elle importe et que par conséquent, une monnaie forte, c'est-à-dire la parité euro CFA, est une bonne chose dans la mesure où, c'est-à-dire que nous, Africains, on importe beaucoup et donc, avec une monnaie forte, on est en mesure d'acheter sur le marché mondial. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui pour ce continent. – L'industrialisation. – L'industrialisation de ce continent parce qu'on ne peut pas continuer à être réduit à l'état de consommateur permanent. Il faut que nous-mêmes, on s'industrialise, qu'on transforme nos ressources naturelles, qu'on puisse les exporter afin que la plus-value revienne au continent africain. Parce que, vous voyez, le président Obama, il y a deux ans, a dit en Afrique du Sud qu'il faut mettre fin à l'exploitation des richesses de l'Afrique quand la valeur ajoutée s'échappe ailleurs. C'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Et vous savez, il faut que nous, intellectuels africains, qu'on pense autrement. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse autrement. Comment sortir notre continent de cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes depuis des décennies ? Je ne sais pas si c'est la faute aux leaders qu'on a eus jusqu'à présent. Mais il faut que nous, jeunes africains, qu'on pense autrement, qu'on n'accepte plus des propositions qui ne vont nous avancer en rien. Parce que je vais vous donner un exemple. Je reviens à cette proposition. Je crois que c'est la proposition numéro 9 du rapport Védrine-Zissou. cette proposition qui dit élargir la zone CFA. Vous savez, quand on va élargir la zone CFA, ça veut dire quoi ? Les trois pays, le Ghana, le Nigeria et l'Angola, ont un PIB d'à peu près 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars, quand vous prenez le PIB du continent, de 2 000 milliards de dollars, ça veut dire que, du coup, vous avez la moitié des réserves, c'est-à-dire la zone CFA à 181 milliards de dollars, c'est-à-dire les 15 pays qui font partie de la zone CFA. Vous ajoutez les 187 milliards de dollars aux 731 milliards de dollars que représentent les autres trois pays, on se retrouve autour de 900 milliards, c'est-à-dire la moitié du PIB de ce continent. Du coup, vous aurez une multiplication par 5 des réserves de change des pays qui feront partie désormais de cette zone CFA, qui seront logés à la banque au Trésor français. Et ça va servir à quoi ? Et il y a quel mal à quoi ? Il paraît qu'il s'arrête là-bas, très bien. Non, pas du tout. Parce que... On en prend grand soin pour l'Afrique. Non, pas du tout. Vous savez, c'est comme si on vous dit d'avancer, mais on vous attache quelque chose au pied. Ce n'est pas possible. Vous savez, depuis 1945, depuis que le CFA a été créé, l'Afrique n'a pas été en mesure d'avancer. Parce qu'entre 1945 et 1973, c'est pratiquement 115 % de nos réserves de change qui étaient logées à la Banque de France. Entre 1973 et 2004, on a baissé ça un peu à 65 %. Mais aujourd'hui, on est, à l'heure où je vous parle, à au moins 50 % de nos réserves de change qui sont logées à la Banque de France, qui servent à construire des hôpitaux, des infrastructures, des écoles, etc. On nous envoie de l'aide en Afrique. Ici, nous, on subit un délestage permanent tous les jours. Non, l'aide étrangère que nous recevons en Afrique, C'est notre argent qu'on nous renvoie sous forme... C'est-à-dire, c'est les intérêts. Vous imaginez, quand vous placez des dizaines de milliards de francs CFA dans des banques et vous recevez les intérêts que ça génère, et que vous retrocédez ça après à ceux qui vous l'ont confié, évidemment, c'est ça, vous pouvez appeler ça l'aide au développement. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête avec tout ça.